Générique Bonjour à vous et surtout merci de nous faire confiance avec Ensemble c'est mieux tous les matins à 10h45 sur France 3 D'autant qu'aujourd'hui on a totalement dédié l'émission à la pensée, comment la faire travailler, comment la faire réfléchir, comment s'évader par la pensée Jugez par vous même avec le sommaire de ce jeudi 3 juin La crise sanitaire aura incité bien des sujets dans notre émission mais nous ne l'avons encore jamais évoqué sous un aspect philosophique Et pourtant face aux relations sociales inexistantes ou dégradées, la peur ou la panique pour soi et ses proches La médecine ne peut pas tout résoudre alors que la philosophie nous fait penser La philosophie n'est pas qu'une simple matière de terminale et nous le verrons dans notre dossier du jour Philosophé sur la vie est aussi l'ambition du petit cosmographe, c'est le nouveau livre de notre invité coup de coeur On suit un petit garçon qui pour en savoir plus sur le monde complexe des adultes, part à leur rencontre Et les interroge sur l'amour, les relations humaines et la société Et bien Stéphanie est là pour nous parler de ce projet littéraire Alors, la philosophie du plaisir, c'est le point fort de l'invité Ou plutôt l'un des points forts, parce que je ne peux pas la résumer qu'à ça C'est l'un des points forts de l'invité de Raphaël Raphaël qui est parti la rencontrer lors d'une exposition photographique sur le canal du Midi Au bord duquel on retrouve aujourd'hui notre Raphaël qui ne va pas tarder à arriver Bonjour Michael, bonjour à tous La photographie c'est essentiel pour Daniel qui en a fait l'une de ses activités professionnelles Après avoir parcouru le monde, le canal du Midi Et l'un de ses décors favoris, mais elle ne garde pas ses photos que pour elle Elle les transmet, elle intervient dans des écoles, écrit des comptes pour enfants Et expose aussi ses photos comme à la médiathèque du quartier des Minimes à Toulouse Où nous irons Alors, qu'est-ce qui la passionne ? Pourquoi elle fait ce métier ? Pourquoi c'est essentiel ? Réponse tout de suite Alors tout de suite, je dirais plutôt tout à l'heure Mais avec grand plaisir en tout cas Et moi aussi sur ce plateau, j'ai deux grands passionnés Stéphanie et Michel, bonjour à tous les deux Bonjour Alors c'est vrai que depuis quand même plus d'un an maintenant Et bien avec toutes ces décisions prises On oscille souvent entre compréhension et doute Entre étonnement et évidence D'un coup on voit le bout du tunnel Puis après il se rebouche parce qu'il y a une nouvelle vague qui arrive Alors que pour que l'incompréhension devienne compréhensible C'est-à-dire qu'en fait j'ai mis déjà moi trois jours à écrire cette phrase Donc c'est un peu dur de la vendre après l'antenne Donc pour que l'incompréhension devienne compréhensible Il ne faut pas hésiter à faire appel à la philosophie C'est ce qu'on va faire maintenant avec Michel Pour notre dossier du jour Michel Sparagano Vous êtes professeur de philosophie Et vous êtes marin professionnel On en reparlera dans quelques instants Ça avait son importance De le signaler dès le début de cette émission Mais c'est surtout pour la philosophie Qu'on vous a fait venir sur ce plateau Avec plaisir Pourquoi vous êtes devenu prof de philo ? Ah, grande question D'abord je ne suis pas devenu prof de philo Je suis devenu étudiant en philosophie Et c'est la philosophie qui m'a attiré Avant d'avoir l'idée même de l'enseigner Je ne sais pas, j'ai découvert ça comme Quelque chose de cataclysmique en terminale J'ai eu l'impression que les Grecs avaient inventé ça Il y a 2500 ans pour moi Et je me suis dit Mais ça me correspond parfaitement C'est pour moi ce truc là Et ensuite donc j'ai fait mes études Et puis Ayant été un élève un peu difficile Je me suis dit qu'il y avait peut-être une carte à jouer À devenir enseignant Parce que Je connaissais un peu le métier de l'autre côté Et puis au bout d'une heure d'enseignement Ma première heure J'ai eu l'impression que c'était effectivement Le métier qu'il me fallait La bonne voie Oui, tout à fait La philosophie a aussi un impact dans votre vie personnelle Comment vous l'utilisez dans votre vie ? Je ne crois pas qu'on puisse Philosopher Sans essayer de mettre en pratique Ce qu'on enseigne Donc c'est un tout Je ne vais pas faire le marxiste de base En parlant de l'alliance entre la théorie et la pratique Mais enfin On ne peut pas La philosophie d'abord C'est avant tout Comme les grecs nous l'ont montré Un art de vivre Donc Ce n'est pas une discipline C'est une façon de prendre la vie Forcément À l'arrivée On fait ce que l'on enseigne Et on enseigne ce qu'on fait Alors c'est fou Parce que pour certains et certaines d'entre nous Peut-être est-ce votre cas Stéphanie La philosophie n'est qu'une épreuve N'est qu'un cours de terminale Parce que c'est vrai qu'après on l'abandonne On ne la sollicite pas tellement Là je suis porte-parole de toutes ces personnes-là Et j'avoue que j'en suis peut-être aussi à la tête Je n'évoque pas forcément la philosophie Pour peut-être résoudre de nombreux problèmes Mais d'abord par rapport justement au niveau scolaire Et les élèves aujourd'hui de 17-18 ans Je pense à vous très régulièrement On a eu Je parlais de la matière Mais je peux penser à vous si vous voulez Michel Parce qu'entre le 11 septembre Entre le Bataclan 2015 Les attentats Entre Samuel Paty Comment se porte la philosophie Aux yeux des jeunes de notre société ? Je ne sais pas trop comment la philosophie se porte Mais je crois qu'elle a de plus en plus Un rôle à jouer J'étais Par exemple J'étais enseignant au Mirail Pas très loin d'ici Pendant les attentats Charlie Hebdo Et donc vous imaginez bien Alors pour ceux qui nous écoutent Et qui ne seraient pas toulousains Le Mirail est à Toulouse Que la Seine-Saint-Denis est à Paris Comme ça c'est dit Et donc il y avait un gros travail à faire Après les attentats Charlie Hebdo Et forcément Les professeurs de philosophie Sont un peu aux premières loges Parce que Le travail des textes La réflexion La religion d'ailleurs Est au programme des classes de philosophie Donc on avait un rôle à jouer Et je me souviens avoir Mis en place à ce moment-là Une conférence débat sur les rapports Difficiles entre la philosophie et l'islam Et depuis lors Je n'ai pas arrêté de promener Cette conférence débat dans la région Dans les lycées et en dehors Oui parce que vous allez jusqu'à animer Des cafés philo Oui Ça c'est autre chose Que la conférence débat Mais effectivement Les cafés philo C'est une façon de faire vivre La phrase de Diderot Qui disait Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Qui gardent Comme vous le disiez tout à l'heure L'image de la philosophie C'est-à-dire une discipline En terminale Point Et qui de ce fait Trouvent que c'est peut-être Un peu élitiste Et les cafés philo C'est intéressant Parce que ça permet à des gens Qui ne sont pas des professionnels De la philosophie De venir le soir Dans des lieux Très conviviaux Boire un café Et faire de la philosophie Et on n'est pas obligé de parler Et ça fonctionne un peu Sur le principe De l'auberge espagnole Alors peut-être Ça ne va peut-être pas faire plaisir Aux espagnols Mais l'auberge espagnole Dans la langue française C'est un lieu Où on mange ce qu'on amène Et alors on peut y amener Son silence Sa qualité d'écoute Ses questions Ses doutes Ses certitudes On cuisine à plusieurs Et on n'est pas obligé de parler Et donc Les cafés philo Ça sert aussi A permettre à ceux Qui ne sont pas des spécialistes De rencontrer la philosophie C'est ça D'autres publics N'ont pas l'habitude De philosopher Ce sont les élèves En difficulté Que vous rencontrez Puisque donc vous êtes à mi-temps Vous êtes un professeur de philo À mi-temps Et l'autre partie de l'année Vous êtes donc sur un catamaran C'est pour ça qu'on parlait De marin professionnel Tout à l'heure Et là aussi La philosophie aide beaucoup Et je crois que vous avez Évidemment On n'a pas toutes les missions Mais il y a de beaux retours De la philosophie Sur ce catamaran Oui en fait Moi je La moitié de l'année Je suis skipper professionnel Et je Travaille pour des associations À qui les services sociaux Confient des jeunes en difficulté Et on les embarque en mer Pendant 9-10 mois Et effectivement Je ne suis pas schizophrène Donc si je ne suis pas Il n'y a pas une moitié philosophe Et l'autre moitié Une capitaine C'est un tout Donc je Je suis capitaine philosophe Ou philosophe capitaine Et les gamins en profitent C'est à dire qu'on a aussi Des réflexions philosophiques En pleine mer Et ils sont radicalement changés Alors radicalement changés On essaye de les améliorer De les changer Radicalement Ce n'est pas aussi simple que ça Moi je vais y croire Michel Moi je crois en vous Oui 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 Moi aussi Mais on a eu aussi Des beaux échecs Ce n'est pas une baguette magique Mais en tout cas Ce sont des projets Qui valent la peine d'être faits Et puis donc J'aimerais Qu'on n'évoque plus Ces périodes un peu compliquées Depuis mars Ce 2020 Ça fait maintenant Un an et demi Donc on va Je l'espère Sortir de cette crise De plus en plus Mais il est quand même important De savoir comment La philosophie Nous a aidé Dans cette période Un peu difficile Comment les citoyens Qui l'ont Sollicité S'en sont sortis On a essayé de résumer Cette histoire en images Tout d'abord Et puis ensuite On développe avec Michel T'as vu les derniers chiffres Contexte aussi inédit Que stupéfiant La solution De ne pas se laisser déborder Soyons sages Réfléchissons Terminale Et donc on a fait Ce qu'on savait Ce qu'on savait faire Moi et des cours de philosophie Et eux Captation d'images Et de son Et donc on a monté Ce site L'aubergephilo.fr Qui au départ Était à destination Des élèves de terminale Qui étaient complètement Lâchés en pleine nature Et donc moi J'ai fait des cours En pleine nature Comme je suis un vieux prof J'ai eu quelques idées Des questions Qu'ils auraient pu me poser Donc j'ai essayé De débattre tout seul Comme s'ils étaient là Et puis Mais très peu de brindilles Vous ont répondu Voilà Mais enfin En revanche Il y a des possibilités De laisser des commentaires Sur le site Et donc j'ai eu Des questions Des commentaires Ça m'a même permis De retrouver des élèves Que j'avais eu Il y a 25 ans C'est le miracle d'internet Ça c'était le bonus De ce site Et ce sont des petits films De 30 minutes Qui concernent Des points du programme De philosophie Et puis Je me suis aperçu En analysant un peu le site Que bien entendu Ça avait débordé Qu'il n'y avait pas du tout Que des élèves Il y a aussi les parents Qui y étaient Et des gens Qui avaient découvert Le site je ne sais comment Et qui Peut-être parce qu'ils avaient envie Que la philosophie Les accompagne À ce moment-là C'est vrai que l'époque S'y prête assez bien Quelles étaient leurs questions ? D'abord C'était des questions techniques Parfois Assez pointues Et sur Certains passages De la vidéo Et après je n'avais pas De questions Qui étaient des questions Générales Quel est le sens de la vie Ou je ne sais quoi Sans rapport avec Les vidéos qui étaient tournées Donc c'était plutôt Des questions techniques Et puis Et puis sur le site On a mis aussi en place Le premier cours de l'année Qui est un cours intéressant Parce que Le premier cours de l'année C'est quand même assez décisif Et puis c'est un C'est quelque chose Qui intéresse Les jeunes profs de philo Donc Je vous passe les détails Mais ça fait pas mal d'années Que je militais Pour que les jeunes profs de philo Puissent venir dans nos propres cours Le premier cours de l'année Voir comment on attrape Ou comment on loupe une classe Et du coup Comme eux-mêmes Avaient leur propre classe Souvent C'était compliqué Donc cette année Et l'année dernière J'ai toujours avec la même équipe J'ai filmé mon premier cours Le premier cours de l'année Et puis je l'ai mis sur le site Et comme ça Ça permet éventuellement Des jeunes profs de philo De voir comment on se débrouille Avec ce premier cours Qui est un peu angoissant Quand on démarre Et alors comment la philosophie Peut nous aider A passer cette période Parce qu'en plus Là c'était pas A titre personnel C'était quand même Assez collectif Oui Tout le monde Tout le monde a été Mis au garde à vous Par rapport à cette A cette crise sanitaire Ben oui Déjà il y a Moi j'ai l'impression Que l'époque ressemble A un cours de philosophie Et grandeur nature C'est-à-dire qu'on a été Très vite amené A se poser la question Mais qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui n'est pas essentiel Le gouvernement Le gouvernement y a répondu Pour nous Et comme ça On s'est aperçu Que les églises étaient ouvertes Et les théâtres étaient fermés C'est pas innocent Et c'est pas inintéressant De réfléchir là-dessus On aurait peut-être mis du temps A savoir quels étaient Les critères des gens Qui nous gouvernent Ben là on le sait Et puis ensuite On nous a demandé De faire des compromis Entre la sécurité sanitaire Et puis nos libertés Et donc après Il s'agit de savoir Quelle est la limite Entre un compromis Et une compromission Et là effectivement On est en plein dans la philo Le compromis consiste A privilégier Ce qui est essentiel Et à éliminer Ce qui est accessoire Et la compromission Consiste à renoncer A ce qui était essentiel La veille Donc voilà Chaque Français Et chaque être humain Finalement sur la planète A dû se poser A ces questions-là Jusqu'où j'accepte Qu'on restreigne mes libertés Pour ma propre sécurité Et celle des autres C'est un cours de philo ça Mais alors Comment peut-on se raccrocher A la philosophie Pour s'en sortir Moralement Même vous Quand on est philosophe Sur quoi se base-t-on ? Parce qu'aujourd'hui On se passe sur Platon Sur Kant Sur plein de philosophes Qui ne sont plus de ce monde Qui ne sont plus Des philosophes contemporains Mais comment les philosophes Contemporains Peuvent devenir De grands philosophes De notre ère Vous voyez Donc sur quoi vous basez-vous Et comment donc Nous citoyens On peut utiliser la philosophie Pour s'en sortir Pour penser à autre chose Les questions qu'on se pose aujourd'hui On se les posait hier Et on se les posait avant-hier La philosophie Et pas tellement d'actualité Plus exactement Elle est d'actualité En étant inactuelle C'est-à-dire que Quel est le sens de la vie ? C'est une question Qu'on pouvait se poser déjà Il y a 3000 ans Comment on peut se la poser aujourd'hui Alors qu'on ait les réponses De Platon Ou celle de Kant Ou celle de Descartes Finalement La question reste la même Nous on est surtout Des professionnels des questions Les philosophes Ne sont pratiquement d'accord Sur rien en général Si vous lisez Les philosophes Ils ne sont pratiquement d'accord Sur rien Il n'y a qu'une seule chose Sur laquelle ils sont A peu près d'accord C'est sur la façon Dont démarre la philosophie Et la façon dont démarre La philosophie C'est le doute Et moi c'est ce que je dis Dans ce premier cours Quand je me présente A mes élèves Je leur dis Moi je vais être Votre professeur de doute Cette année Alors ça les espant Comme on dit par chez nous Mais j'y crois vraiment On pose des questions Là où finalement Peut-être On ne s'en serait pas posé On remet en question Des évidences Quant aux réponses J'ai envie de dire On a chacun toute la vie Pour se les faire Les réponses Et c'est bien aussi Que les philosophes Ne soient pas d'accord Parce que comme ça On peut se retrouver Auprès d'un Avec les propos de l'autre Ça laisse un panel Assez large Oui oui Ça laisse le choix Mais vraiment L'important me semble Être le questionnement Oui parce que J'ai noté par exemple Qu'il y a le stoïcisme Qui est la philosophie De l'acceptation Le cynisme Qui prône la liberté L'épicurisme La quête et le bonheur Et la satisfaction Voilà Chacun doit s'y plonger En fonction de ses désirs Et pour ressortir Et il y en a bien d'autres Alors après Il ne s'agit pas De faire non plus Son marché Comme au supermarché En disant Tiens je trouve Platon plus sexy Que Kant Ça ne peut pas Être le critère De sélection Après il s'agit De confronter les idées Et pas de les choisir En fonction peut-être De Je ne sais pas Une dimension esthétique Ou Enfin Donc c'est Ils ne sont pas d'accord Mais la confrontation Est pas si facile Non plus Il ne s'agit pas De choisir En fonction de ce qui nous plaît Mais en fonction De ce qui est vrai Les portes d'un café philo Daniel est parti rencontrer Daniel sur les quais Du canal du Midi Sujet phare Pour ces photos Les photos de Daniel On vous retrouve Là-bas sur place Oui c'est le nom du canal du Midi A Toulouse Qu'on retrouve Daniel Qui est photographe Bonjour Daniel Bonjour Alors la photographie Pour vous c'est essentiel Comment c'est arrivé Dans votre vie La photographie C'est arrivé progressivement Dans ma vie Donc pour moi C'est d'abord Un moyen d'expression Un moyen de De donner Mon point de vue Mon sentiment De faire passer Des questionnements Sur des thèmes Je dirais Qui me sont essentiels aussi Comme l'enfance Comme la construction De l'identité Comme la place Dans la société Et bien d'autres thèmes Voilà Et ce décor Le canal du Midi Là vous m'avez Invité à vous retrouver Ce matin C'est aussi un décor Qui vous parle le plus C'est un décor Qui me parle énormément J'habite à côté Du canal du Midi C'est un choix C'est un lieu de nature Et la nature Est aussi essentielle Pour moi Elle fait partie Intégrante de mon travail Et c'est un endroit Où je retrouve Un petit peu Je dirais Ce sentiment de liberté Que j'ai aussi Dans le travail photographique Et dans ces espaces De nature ouverts Mais qui sont aussi Très riches En des petits détails Les racines Les arbres Donc c'est vraiment Un endroit Sur lequel je peux aller Tous les jours Sans jamais m'ennuyer Et en plus Arriver à raconter Des histoires Donc en restant Près de chez vous Vous nous avez amené Des photos Est-ce qu'on peut voir Un petit peu Ce que vous avez fait ici Alors voilà Ce canal Il m'a inspiré Un travail Qui s'appelle Voir la mer Et aussi un livre Jeunesse Qui s'appelle Le petit bateau Qui voulait voir la mer Et c'est l'histoire D'un petit bateau En papier Qui se cherche Qui cherche son univers Et qui va se promener Le long du canal du Midi Jusqu'à la mer Voilà Donc il arrive à la mer Ici Et donc C'est magnifique Comment On ne se rend pas compte Là mais Vous mettez des heures A faire un cliché Comme cela Effectivement On ne dirait pas Mais ce petit bateau C'est comme un personnage animé En fait Quelque part Quand je le lâche sur l'eau J'en perds la maîtrise Et je vais le voir le suivre Des fois des heures Ça peut être À plat ventre Donc avec Des gens qui me regardent Et qui me disent Qu'est-ce que vous faites là ? Donc des anecdotes Assez amusantes Des fois les genoux Dans la gadoue Parfois sous l'eau Voilà Sous l'eau Avec mon petit bateau Et donc On ne le voit pas ici Mais aussi avec des poissons Et donc il faut Arriver à trouver Ces moments De coordination Avec tous les différents éléments Et bien sûr La lumière Qui est l'élément essentiel De la photographie Daniel Ces histoires À côté de chez vous Au départ Ce n'était pas le cas Vous avez parcouru le monde Aussi pour faire des photographies Oui tout à fait En fait J'ai commencé Vraiment La photo Avec Par les voyages Des voyages dans le monde Et toujours Avec cette notion de nature Des grands espaces Des glaciers Des déserts De l'Himalaya La cordillère blanche En passant par le Sahara Et donc C'est vraiment Ces notions d'espace Ce sentiment de liberté Toujours Qui est important pour moi Et je ramenais Donc j'avais besoin De témoigner C'était important pour moi De ce que je voyais De ces espaces Des gens Que je rencontrais Qui font aussi partie De mon univers photographique Et avec toujours Cette notion d'environnement En particulier Le travail Sur les glaciers du monde Ou sur les déserts Qui témoignent De cet environnement Qui aujourd'hui Est aussi essentiel Merci beaucoup Daniel Et ce qu'il faut savoir C'est que Daniel ne garde pas Ses photos Pour elle Elle est transmise La transmission C'est très important Pour elle On va parler de ça Dans la médiathèque Dans le quartier Des Minimes A Toulouse Parfait Raphaël A tout à l'heure Et justement Vous avez employé le mot juste La transmission Parce que Comment expliquer Le monde des adultes Aux enfants ? Et bien En répondant à leurs questions Avec philosophie et vérité C'est justement Le projet littéraire De notre invité coup de cœur La transmission philosophique Avec Michel Il y a quelques secondes Et maintenant La transmission Entre le monde Des adultes Et le monde des enfants Et cette passerelle Que vous essayez de dessiner Grâce à votre livre Le petit cosmographe Stéphanie Cholot Vous êtes auteure De ce livre Chez Yuka Editions On en parle En avant-première Et ça nous fait Grand plaisir Parce qu'il ne sortira Que le 2 juillet Mais il est important Par rapport à Michel De vous faire intervenir Maintenant Quelle passerelle Justement pourriez-vous Vous réaliser Avec le dossier du jour Et la philosophie En lien avec ce projet ? Alors moi déjà Je m'excuse Je fais de la philosophie De comptoir Mais il en faut Oui oui Si il y a un café Sur le comptoir Vous étiez bonne En philosophie Vous ? Alors j'étais très à l'aise Avec mon prof J'ai un cauchemar au bac D'accord Je crois que j'ai eu La pire note De toutes les décennies Et des décennies d'élèves J'ai eu 2 au bac Ah oui ? J'ai fait 7 pages Sur le temps Et j'ai même pas eu Un point par page Le pauvre Donc j'ai nourri Une haine farouche De cette correctrice Ah oui d'accord Et après Oui mais en fait La philosophie C'est vrai qu'on la retrouve Tous les jours Au quotidien Et ce livre D'ailleurs est né De réflexion Un peu J'étais dans le train J'ai écrit ça Sous forme de brève Dans le train Sur qu'est-ce que Je pouvais transmettre Comme idée de la société À mes enfants Qui n'étaient pas encore nés Et c'est vrai que du coup Est né un petit bonhomme Qui réfléchit Sur les illusions perdues Par exemple Voilà Et il est parti Il part en quête Et ça commence justement Dans cet esprit là Puisqu'il rencontre Quelqu'un dans un bar Qui va lui dire Oui mais c'est pas pour toi Tout ça Cherche pas T'as le temps Et voilà Il continue Parce qu'il est curieux Il est curieux de quoi finalement ? Quels sont les thèmes Que vous abordez avec lui ? Il est curieux de comprendre De comprendre pourquoi Les gens sont tristes De comprendre pourquoi Les gens meurent Pourquoi ? Enfin toutes les questions Qu'on peut se poser en fait Quand on est enfant Mais quand on est adulte aussi Et du coup Il va de rencontre en rencontre Il va aussi S'intéresser aux gens Dont personne ne s'intéresse Puisqu'il va parler à un SDF Il va parler à une femme Qui pleure sur un banc Et il a ce côté un peu Candide et innocent Qu'on n'a pas toujours Quand on est adulte Et du coup C'était plus facile D'aborder les sujets Sur ça Et même à la fin De l'histoire Je vais plus loin Puisque j'emmène Une petite fille Qui elle va partout Dans le monde Donc on va plus loin Que la société française On va lire un extrait On va lire un extrait ensemble Si vous voulez bien Avec Gaëtan Qui nous a préparé ça Si Gaëtan Tu veux bien envoyer Donc la petite préparation Que tu as faite Tu es trop jeune pour comprendre Tu n'as jamais connu ça Mais attention Mais attention Mais attention il a du caractère Pourquoi justement Lui avoir donné Ce trait de caractère Mais en fait Je joue sur l'idée Que On peut nous le dire aussi Dans la société Que quand il ne connait rien T'as beau avoir 30, 40, 50 ans Et au final Il n'a pas d'âge Cet enfant Et voilà C'est aussi pour ça Qu'il est loin d'être bête Et voilà Et puis les enfants comprennent Beaucoup plus de choses que nous Oui bien sûr Oui j'ai l'impression Que le gamin là Il n'a pas les réponses Mais il a les questions C'est ça Il est déjà bien parti Pour faire de la philo Et j'ai l'impression En lisant le texte J'ai l'impression Qu'il y a du Saint-Exupéry Dans ton écriture Un petit peu Que vous avez lu ? J'ai dévoré même Oui oui Il y a un côté petit prince Là Tu ne peux pas me dire n'importe quoi Je suis un enfant Mais Mes questions Elles sont solides Elles méritent une vraie réponse Pas une réponse comme ça Et ça a l'air intéressant Je vais le dire Il veut arrêter Pardon Il veut arrêter de douter Justement l'idée De question de base De la philosophie Il veut vraiment arrêter De douter Et il veut avoir Des vraies réponses Des vraies Voilà Du concret Mais comment finalement Vous avez écrit ce livre Avec ses thématiques Parce qu'il faut se mettre A la fois à la place des adultes Pour répondre aux petits garçons Mais à la fois Il faut se mettre A la place du petit garçon Qui pose des questions Ça n'a pas dû être simple Pour vous De vous positionner Soit vers l'un Soit vers l'autre Dans l'observation J'ai observé les gens Et puis observer les enfants Des choses que j'ai retrouvées Chez mes enfants J'ai un fils Qui pose beaucoup de questions Et c'est vrai que Oui j'ai observé Puis c'est des questions Aussi que je me pose moins Pourquoi quand on est adulte On perd nos illusions Pourquoi voilà Il n'y a pas d'âge Je pense Comme je disais tout à l'heure C'est vraiment Ce besoin de comprendre Donc je me suis mis Dans la position d'observatrice Et j'ai observé les gens Et comment les adultes Peuvent répondre à un petit garçon Si eux-mêmes sont tiraillés Et peut-être qu'ils devraient écouter Le petit homme Ou la petite femme Qui est en nous Et vous Si on écoutait La petite femme Qui est en vous Peut-être d'arrêter De croire Qu'on peut perdre nos illusions Peut-être y croire Continuer d'y croire Un mot quand même Sur Magali Velia Qui est l'illustratrice Oui Voilà Elle C'est une amie de ma soeur Un peu par hasard Je lui ai dit Bon Est-ce que ça te plairait D'illustrer mon livre Elle a commencé en noir et blanc Vous pouvez voir derrière vous Et puis Elle a fait grandir Le petit homme Parce que justement Il n'est pas trop d'âge Et elle a Vraiment Vraiment Beaucoup travaillé La semaine dernière Pour pouvoir Finir les dessins Et la couverture Avant Puisque vous l'avez En avant-première C'est gentil Donc elle a fait Un chouette travail Sur ça Et comment le travail C'est imbriqué Entre vous Vous l'avez rencontré Comment ? C'est une amie de votre soeur Vous l'avez dit Et vraiment En fait je lui ai proposé Le texte Je lui ai demandé S'il lui plaisait Et si elle avait Des idées dessus Voilà Elle m'a proposé Un premier jet Et après Je lui ai dit Ça serait mieux Si je posais Quelques suggestions Et j'adore travailler Aussi Que ce soit avec Des photographes Ou des illustrateurs Parce qu'ils arrivent Vraiment à cerner Eux aussi Ils sont à l'écoute Ils arrivent vraiment À cerner les envies Et ça prend forme Et c'est très chouette Et alors le public Cible de ce livre Est-ce que ce sont Les enfants Qui pourraient se poser Les mêmes questions Que le petit garçon Ou est-ce que les adultes Peuvent retrouver Les réponses Qu'ils attendent Eux aussi C'est pour tout public Voilà J'avais fait Un prêt-tirage Test Et j'ai une dame Qui est venue À un salon du livre Qui l'avait acheté Et qui est revenue Le lendemain Pour l'offrir À un ami À elle Qui était un peu perdue Donc bon Je pense qu'il n'y a pas d'âge C'est à découvrir À partir du 2 juillet Chez Yucca Editions J'ai lu que vous étiez En dédicace Le 4 juillet Toujours le cas Oui Dans le Tarn Oui À la fête du livre De Pompelonne Très bien Donc vous pouvez rencontrer Stéphanie Qui était sur ce plateau Pour nous parler En avant-première De ce projet Merci beaucoup Et je vous souhaite Bonne chance Avec donc le petit Cosmographe Alors à propos de livres Et de littérature C'est le besoin De vous engager Et d'être solidaire Avec les concitoyens Qui vous entourent Alors voici Quelques conseils Pour combattre ensemble L'illettrisme J'ai envie de m'engager Pour lutter contre l'illettrisme T'as raison C'est important Aujourd'hui en France 2 millions et demi de personnes Soit 7% de la population Âgée de 18 à 65 ans Ne maîtrise pas Les compétences de base Pour lire Écrire Et calculer Alors même Qu'ils ont été scolarisés Ne pas pouvoir écrire Un message Lire le carnet scolaire Des enfants Comprendre Une notice de médicaments Faire ses comptes La vie quotidienne Devient très compliquée Si vous voulez aider Ces personnes Rejoignez Une des très nombreuses Associations de lutte Contre l'illettrisme Vous en trouvez Une près de chez vous Rendez-vous sur le site De l'ANLCI L'agence nationale de lutte Contre l'illettrisme A nlci.gouv.fr Jackie est bénévole formateur A l'association Clé Comptez lire Écrire Depuis 11 ans J'ai trouvé des gens En souffrance Qui ont honte de leur réalité Qui ont peur du jugement Des autres Alors le défi T'es de taille C'était leur redonner confiance En eux Pour les faire passer D'un cercle vicieux Je sais pas faire Je sais rien faire A un cercle vertueux Pour qu'ils se réintègrent Socialement Quand vous rencontrez Un père de famille Qui vous dit Je suis un mauvais papa Parce que je ne peux pas Accompagner ma fille Le soir Dans sa lecture de CP On ne peut pas rester Sans rien faire Alors je me suis senti Prividégié D'autant Que je vis Une belle aventure humaine Avec d'autres bénévoles Et salariés Qui partagent Les mêmes valeurs Fondatrices de l'association Écouter Comprendre Accueillir Et accompagner Combattre Combattre L'illettrisme C'est permettre A de nombreuses personnes De mieux s'insérer Socialement Et de retrouver De la dignité Une petite précision Concernant le livre Donc de Stéphanie Il est déjà en précommande Sur le site De la maison d'édition Donc Yuka Editions On reste dans la littérature Pour la partie emploi Je vous invite à écouter Le témoignage d'Amanda Elle est libraire J'ai vu que vous aviez À un moment donné Fait la promotion Dans le livre Le Cavalias Qui est très bien Le Car Le Car On va monter Faire une recherche Monsieur Vous venez avec moi Je suis Amanda Spiegel J'ai 40 ans Et je suis libraire Depuis 2003 Ah bon t'es libraire Tu lis toute la journée Non mec Je lis pas toute la journée Un libraire Il arrive avec un programme De choses à faire Ouvrir des cartons Vendre des livres Les mettre en scène Parler avec madame Michaud Échanger Discuter Et puis après Il a tout un tas De tuiles Qui lui tombent dessus Et qui l'empêche De faire son programme Prévu On est fou Dans Harry Potter On m'en mettais plus Dans les bacs Moi j'ai toujours trouvé Que c'est un métier Qui était très romanesque Parce qu'il y a Beaucoup d'interactions Entre les gens Que ce soit Au sein de l'équipe Avec le lieu Avec les prestataires Avec les clients Les enfants Il y a tout un tas D'échanges humains Qui font naître Beaucoup d'émotions De joie D'énervement Il va falloir aller en bas En BD Adultes Et ils sont le long De cette vitre Et il y a une planche A sa touffe Et il y a tous les cahiers D'Esther Nous notre vocation première C'est pas de donner Des livres pansements aux gens Mais il y a toujours Dans la demande des gens Quelque chose qui ramène A l'intime De leur situation Et de leur vie Pour aiguiller au mieux Le client Je l'écoute On discute Je pose trois questions Et puis après La matrice se met en marche J'ai compris ce qu'il veut J'ai fait le tour De ma bibliothèque interne Et j'ai trouvé le livre Je sais que c'est le bon Et je lui donne C'est une enquête Un peu géopolitique Avec De Gaulle en son cœur Et intergénérationnelle C'est très très chouette C'est des James Bond Gamin avec le papy Et je me suis rendu compte Et c'était très très flagrant Pendant le confinement Que la profession de libraire Est une profession Très soudée Très solidaire Moi ça fait 17 ans Que je travaille en librairie Et je me lasse pas du tout Je trouve que notre métier A du sens Et c'est ce que je voulais Quand j'étais petite Je voulais un métier Qui s'énonce clairement Et qui se comprend clairement On mise sur l'avenir On se dit Ce petit lecteur Deviendra grand un jour Et si Amanda Vous a donné envie D'exercer son métier Et bien n'hésitez pas A vous rendre sur le site Paul-emploi.fr Pour connaître les offres Dans la région Et puis vous en parler ensemble Sur les réseaux sociaux Grâce au hashtag Priorité Emploi Occitanie Alors pour faire un lien Entre la philosophie Le regard sur notre société La pensée La littérature On va retrouver maintenant Raphaël et son invité Daniel Daniel est photographe Et elle expose actuellement Dans une médiathèque A Toulouse Oui on est ici A la médiathèque Du quartier des Minimes A Toulouse Et c'est dans ce lieu Que Daniel expose En chemin Alors là On n'est plus Au canal du Midi L'univers est un peu différent L'univers est un peu différent On reste pourtant Dans un univers imaginaire Un univers poétique Aussi plein de symboles Et donc c'est Une exposition Qui parle du cheminement Du cheminement de la vie Quelque part Avec ses épreuves Et tout ce qu'on peut Tout ce qu'on peut rencontrer Via cet univers d'enfance aussi Et donc vous avez quand même Utilisé des fois Les décors du canal du Midi On reconnaît quelques animaux La nature toujours omniprésente Dans vos clichés Tout à fait Toujours cette nature essentielle aussi Daniel la transmission Vous me disiez Qu'elle était essentielle pour vous Comment elle s'organise A qui vous transmettez Et de quelle manière Alors elle se passe Déjà d'une première fois Avec les échanges Que je retrouve du public Par les expositions que je fais Mais aussi je pense Je pense que je peux dire Qu'on vit dans un univers d'image Qui est essentiel aujourd'hui Et que donc chacun a son smartphone Donc c'est vraiment un outil Qui est à la portée de tous Et donc moi ce qui m'intéresse C'est de transmettre Le fait que c'est à la portée de tout le monde De s'approprier cet outil De faire des photos Soit pour soi Pour communiquer Pour affiner son esprit critique Par rapport à ce monde d'image Par je dirais Donc des ateliers Des projets De la maternelle Jusqu'aux seniors En passant par les quartiers Prioritaires de la ville Donc on va dire Un petit peu très ouvert Et qui permettent D'apporter ces clés Quelque part Pour décoder L'image De manière générale Et il y a des déblocages Chez des gens Même s'ils sont amateurs Ils arrivent à s'exprimer Par ce biais là La photographie Et ce qui est intéressant C'est de pouvoir justement Tout à fait Des gens qui sont Complètement débutants Qui arrivent à exprimer Leur sensibilité Et on voit À quel point Chacun peut avoir Aussi son point de vue Et des lectures Très différentes De cet univers là À travers la photo À travers un appareil photo Quel qu'il soit Smartphone Compact Reflex Peu importe Du débutant Confirmé Et alors quel est le message Que vous voulez passer Au final Entre vous Vos photographies Et cette transmission Que vous faites Je crois que En tout cas C'est mon ressenti personnel C'est qu'à travers La photographie On peut voyager Loin Ou à domicile C'est un merveilleux outil De voyage Et aussi Qui moi Me donne un sentiment De liberté Très important Qui est essentiel Merci beaucoup Daniel Pour ce beau message Pour bien démarrer La journée Et si vous voulez voir Cette exposition À la médiathèque Diminime C'est jusqu'au 5 juillet Bonne journée à tous Et à bientôt Bonne journée Raphaël Bonne journée également A Daniel votre invité Et puis merci C'était très intéressant Donc n'hésitez pas A suivre cette exposition Vous avez envie De nous adresser Un petit mail Un petit message Et bien n'hésitez pas A le faire Voici la seule adresse mail C'est ECM.occitanie Arrobas France TV .fr Alors demain C'est vendredi Donc ce sont les meilleurs moments De cette semaine Passés avec vous Et puis l'émission Sera totalement lundi Dédiée au jardinage Pour notre dossier du jour Nous verrons comment Aménager un petit coin de jardin Un petit coin de terrasse Pour réaliser une pièce supplémentaire Et puis nous vous parlerons De jardinage Et de compostage Avec un objet révolutionnaire Que tout le monde Peut avoir à la maison C'est le pot de fleurs Composteur Vous revoyez cette émission Sur France.tv Sur France 3 Occitanie Merci infiniment Stéphanie Merci beaucoup Michel D'avoir été mes invités Aujourd'hui Merci à vous Pour votre grande fidélité Vous restez bien sur France 3 Tout de suite C'est le journal Outre-mer Suivi d'une nouvelle édition Du 12-13 Passez une très belle journée J'espère vous voir Soit demain Soit lundi Merci Bonjour chez vous Merci d'être avec nous En ce mercredi matin J'espère que vous aurez